Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est un haul. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et c'est un haul mélangeant un peu plein d'univers, parce que vous savez que j'aime bien un peu tout mélanger. Donc je vais vous parler de beauté, je vais vous parler de lecture, je vais vous parler d'alimentation, je vais vous parler d'accessoires de cuisine. Je crois que c'est tout. Et un peu de mode aussi. La première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est d'une pochette qui vient de la petite boutique en ligne Lomé, qui propose tout simplement des accessoires et des vêtements éthiques, en matière éthique. Et là, c'est une petite pochette en lin. Je la trouve super jolie. Je trouve que c'est un format assez cool, comme trousse de maquillage par exemple. Personnellement, j'ai déjà beaucoup, beaucoup de trousses de maquillage, donc c'est pas pour ça que je l'utilise. Dedans, je stocke un oracle, qui est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, que j'adore. C'est des grandes cartes, donc c'est typiquement le style de pochette qui était parfait. Le lin, qui est une matière très respectueuse de l'environnement, qui est une matière éthique. Donc si vous cherchez des accessoires style pochette, des bonnets, des pubs, des pantalons avec des matières respectueuses, je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site-là. En parlant d'oracle, j'ai encore craqué pour un nouveau jeu de cartes, qui s'appelle l'oracle de Rumi. J'en ai beaucoup parlé dans mon vlog My Days, qui est sur Vimeo, parce que j'ai tiré une carte à la fin pour l'année 2018, qui correspondait un peu à tout le monde. Et ce jeu de cartes, mais je suis tombée amoureuse déjà des images, je suis tombée amoureuse des significations. Personnellement, c'est un jeu de cartes qui me parle beaucoup, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai tiré une carte avec ce jeu-là, ça correspondait totalement, alors que ça soit pour moi ou pour mes proches. Après, c'est des messages tellement spirituels, peut-être un peu perché, que c'est pas une carte à tirer tous les jours. C'est pas comme le tarot de Marseille ou des oracles un peu plus concrets. Là, c'est vraiment des messages très spirituels, des messages qui se prennent sur le long terme. Donc clairement, une fois par mois, peut-être au moment de la nouvelle lune, au moment de la pleine lune, au moment de la nouvelle année de votre anniversaire, etc. C'est des très très beaux messages. Ouais, je suis vraiment tombée amoureuse de cet oracle. Après, ne nous mentons pas, on va pas dire qu'il y a un oracle qui est mieux que les autres, parce qu'à chaque fois, je dis à mes copines, mais celui-là, c'est le meilleur de tous, je le trouve génial. C'est un jeu de cartes, c'est pas les cartes qui sont meilleures que les autres. C'est peut-être que mes énergies à moi rentrent mieux en concordant, je pense, avec ce jeu, et que moi, il me parle beaucoup plus. Mais un oracle, c'est personnel à chacun, à chacune, et moi, personnellement, il me parle énormément, et moi, quand je le tire, c'est totalement vrai. Après, je pense qu'à d'autres personnes, ça ne va pas du tout faire pareil. Vraiment important aussi de trouver son oracle, et surtout important de choisir l'oracle suivant votre intuition et suivant ce qu'il vous parle à ce moment-là. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur mes oracles préférés, sur mes jeux préférés. Je vais pas répéter ce que je disais dans la vidéo avec Hélène sur les oracles, etc. Ça a rien de totalement ésotérique, c'est l'inconscient qui parle quand on tire une carte. Donc ça peut être très concret. Il y a beaucoup de psy, dont ma psy d'ailleurs, qui a fait tirer les cartes avant les séances, etc. C'est l'inconscient qui parle, donc c'est très très intéressant pour l'introspection. Un accessoire de cuisine maintenant, là je l'ai pas avec moi parce que je me voyais pas le prendre avec moi pour le mettre juste devant la caméra. Ça a été le cadeau de Noël de ma maman, le mixeur Magimix. Depuis le temps que j'en rêvais, depuis le temps que je voyais sur les vidéos YouTube, j'en avais tellement envie. J'avais vraiment envie d'un bon blender, d'un truc qui me fasse des smoothies de dingue, qui puisse vraiment réduire les fruits congelés pour en faire des glaces. J'avais vraiment envie de pouvoir faire des purées d'amandes, des purées de cacahuètes, etc. Et oh mon Dieu, je ne regrette tellement pas. Je suis tellement heureuse d'avoir demandé ça. J'avais même demandé l'aide d'Alice Esmeralda avant de la demander à ma maman, en disant est-ce que vraiment c'est un bon blender ? Est-ce que je le vois tellement partout ? Est-ce qu'il est vraiment bien ? Et elle m'a dit fonce, il est vraiment génial. Et je ne regrette absolument pas. Donc merci Alice, tu passes par là. J'adore ce blender, effectivement il coûte assez cher. Après il est vraiment de très très belle qualité, il est très joli esthétiquement parlant et il fonctionne super bien. Un agenda maintenant, c'est l'agenda qui m'accompagne depuis le début de l'année 2018. C'est un agenda de la marque My Agenda. En fait c'est un mélange de bullet journal et d'agenda tout simplement et j'adore. Éthiquement parlant déjà, la marque est super parce qu'elle propose des matières recyclées. J'avais le bullet journal qui commence en septembre plus tôt et la couverture est en cuir vegan. Tout est génial à l'intérieur, la façon dont ça est organisé. Il y a des petits autocollants si vous voulez organiser vos journées d'une certaine façon. Personnellement j'adore. Donc si vous cherchez un agenda ou si vous vous intéressez au bullet journal, c'est typiquement l'outil parfait je pense pour débuter là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? C'est un petit rétroprojecteur, c'est éterne mais qu'elle donne Noël aussi. C'est un rétroprojecteur en fait pour brancher votre téléphone portable ou votre ordinateur et je trouve ça super cool. Plutôt que de regarder les vidéos YouTube sur votre téléphone, vous pouvez les projeter sur le mur. Personnellement là au moment de Noël, je branchais un faux de cheminée, un faux de cheminée sur YouTube que je projetais sur mon mur. Je vais montrer d'ailleurs dans mon vlog My Days. Clairement c'est un peu gadget, on va pas se mentir, c'est un petit rétroprojecteur qui coûte une cinquantaine d'euros mais c'est très sympa. Si par exemple vous voulez faire une soirée pour montrer toutes vos vidéos de vacances, vos photos de vacances, je trouve ça super sympa de le projeter par exemple sur le mur. Par contre n'oubliez pas si vous craquez pour ce rétroprojecteur, d'acheter une prise spéciale pour le mettre à votre ordinateur et à votre téléphone parce que c'est pas inclus dedans. Donc voilà, juste si vous craquez, je vous le dis comme ça. Deux carnets de bord à compléter. Alors manque de peau, ça on l'a offert pour Noël et ça c'est Laetitia de la chaîne Le corps, la maison, l'esprit qui me l'a envoyé parce qu'elle vient de le sortir donc j'en ai deux exactement du même style en même temps mais j'ai décidé de remplir les deux. Le premier journal a complété 5 ans de réflexion en gros. Je vous en parlais aussi dans mon vlog My Days d'ailleurs, ça me rappelle. Chaque jour il y a une question différente sur votre quotidien, sur la façon dont vous pensez, sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie et vous remplissez la même page, la même question pendant 5 ans et ça vous permet de voir si vous avez évolué dans votre réflexion ce qui s'est passé dans votre vie il y a 5 ans pile et exactement le même jour. Je trouve ça super cool. Et alors celui de Laetitia c'est exactement le même principe mais c'est plutôt axé sur les pensées positives. C'est vraiment des questions plus sur la gratitude, sur l'art parce que parfois elle demande de dessiner. Alors j'en suis vraiment qu'au début vu qu'on est au début de l'année. J'hésitais au moment où j'exerce tous les deux de me dire c'est quand même con d'en remplir deux mais c'est tellement des questions différentes que finalement je remplis les deux. Ils sont à côté de mon lit donc tous les soirs avant de me coucher je remplis la petite question du jour. Un livre maintenant, influence et manipulation. Alors le titre peut faire un peu peur comme ça. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Pourquoi et comment sommes-nous amenés à faire des choses contre notre gré ? Robert Caldini livre ici le résultat d'années de recherche sur les techniques de persuasion. Il dévoile les secrets psychologiques qui se cachent derrière notre tendance à nous laisser influencer ainsi que tous les moyens employés par les spécialistes de la manipulation et montre comment les battre sur leur propre terrain. Grâce à ce livre vous ne direz plus jamais oui alors que vous pensez non. Alors ce livre j'en avais entendu parler sur une chaîne YouTube et le titre m'a un peu interpellée parce qu'influence et manipulation clairement je ne l'aurais pas acheté instinctivement comme ça à la FNAC et en fait il est super intéressant je suis vraiment contente de l'avoir acheté. A la base j'avais avec moi dans mon sac pour lire dans le métro et j'ai arrêté de faire ça parce qu'à chaque page je me disais attends il faut que je note ça c'est tellement intéressant donc maintenant je le garde chez moi tranquillement et dès que j'ai une petite demi-heure devant moi je lis un chapitre et j'ai un carnet de bord à côté où je note tout ce qui est intéressant parce que en fait l'auteur explique nos fonctionnements inconscients nos schémas mentaux autant qu'être humain et comment les génies du marketing arrivent à l'utiliser pour nous vendre des choses et je trouve ça tellement intéressant parce que ça m'a fait prendre conscience de plein de choses de plein de schémas qu'on a instinctivement vraiment c'est dans notre nature d'être comme ça et à quel point les génies du marketing ne l'utilisent à partir du moment où vous allez prendre conscience de ces schémas là ça va vous permettre d'arrêter d'être manipulable et ça c'est hyper intéressant Deux autres livres cette fois de Frédéric Lenoir alors Le Miracle Spinoza et La Puissance de la Joie Frédéric Lenoir c'est un auteur que j'aime énormément c'est un philosophe qui écrit des livres tellement concrets tellement accessibles à propos de la philosophie sur le développement personnel, sur le bonheur etc j'avais lu son livre L'âme du monde que j'aime énormément j'avais lu Cœur de cristal aussi que j'aime beaucoup je vous en ai parlé je crois cet été dans mes lectures et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et surtout je l'ai vu en conférence il y a quelques mois j'étais avec Aurore de bonheur au naturel et j'ai adoré sa conférence je l'ai trouvé tellement clair, tellement concret, tellement bienveillant, tellement humain tellement clair dans ce qu'il disait et en fait c'était au moment de sortir ce livre Le Miracle Spinoza c'est son dernier livre qu'il a sorti et c'était une conférence sur l'importance de la raison et sur le fait qu'il ne faut pas être prisonnier et pas victime de ses émotions c'est peut-être quelque chose qu'on a tendance à faire quand on se plonge dans le développement personnel on écoute beaucoup nos émotions parce qu'on nous dit qu'il faut nous écouter donc si on sent quelque chose on pense que c'est bon et qu'il faut écouter que ça et lui il explique quand même l'importance du raisonnement de la raison, de l'intelligence et de ne plus se sentir envahi par ses émotions et surtout ne pas prendre de décision suivant ses émotions et j'ai trouvé son approche tellement intéressante et donc ce livre parle de ça entre autres et La puissance de la joie, bah écoutez le titre est plutôt cool de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez voir les résumés mais en tout cas c'est un auteur que je trouve génial on va parler alimentation maintenant en tant qu'à faire je voulais vous parler du dernier colis que j'ai reçu du site Coro Coro je vous en parle beaucoup c'est un site qui propose des produits vegan, sains, pour la plupart bio en grosse quantité donc quand vous achetez par exemple des copeaux de noix de coco bah je vous assure que vous recevez genre 1 kg de noix de coco au moins ça vous permet d'avoir des réserves et surtout ça vous permet de payer moins cher donc la dernière fois que j'ai commandé j'ai demandé de la levure alimentaire je vous en parlais dans mes derniers coups de coeur et favoris la levure alimentaire c'est un produit qui est vegan totalement qui sent assez fort le fromage bizarrement c'est très très sain, il y a beaucoup beaucoup de bons nutriments dedans et comme je vous le disais c'est un aliment qui peut remplacer le fromage vous pouvez totalement mettre sur des tartes pour faire gratiner vous pouvez mettre dans des salades, dans des pâtes ça donne un goût et c'est assez dingue et c'est très très bon pour le corps en même temps et donc ils le vendent en gros format vous voyez comme ça pareil j'ai commandé du sucre de coco pareil en gros format comme ça ça va jusqu'en haut c'est juste que en général je le mets dans des bocaux en verre plutôt que d'avoir des papiers en carton comme ça donc pareil 1 kg de sucre de coco le sucre de coco c'est un sucre qui est beaucoup plus simple parce qu'il a un index glycémique beaucoup plus bas que le sucre blanc et il a plus de nutriments dedans donc j'essaie de tout remplacer quand j'utilise du sucre ce qui est rare mine de rien par du sucre de coco alors comme je vous le disais Koro propose des grosses grosses quantités de super aliments par exemple et quand vous ne connaissez pas forcément les super aliments ce que je trouve super cool c'est qu'il propose aussi un pack d'essais mêlant plusieurs petits super aliments à essayer donc ça vous voyez je l'ai déjà commencé presque fini c'est du gingembre séché vous connaissez peut-être ma passion pour le gingembre et ça c'est tout simplement du gingembre séché il n'y a pas de sucre c'est pas confini quoi que ce soit c'est très fort ça pique quand vous en mangez mais moi j'adore ça et le gingembre il y a plein plein d'effets par exemple digestif, antinausée etc j'ai acheté des graines de chanvre les graines de chanvre c'est des graines qui sont pleines de protéines plein plein de bons nutriments donc ça clairement je pourrais acheter en grosse quantité alors ça c'est des baies d'aronia séchées clairement je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas comment je vais l'utiliser il faut que je cherche des recettes sur internet ça c'est de l'açaï de la poudre d'açaï donc vous avez peut-être vu il y a eu une émergence de cette baie là la baie d'açaï pour faire des açaï bowls normalement on utilise la pub mais ça se trouve assez rarement je trouve, moi j'en croise jamais dans mes magasins bleus etc et donc la poudre d'açaï vous pouvez totalement en mélanger dans les smoothies vous pouvez mélanger avec des bananes congelées pour faire une sorte de smoothie bowl et ensuite mettre des fruits dessus ou mettre des super aliments en plus dessus je ne l'ai pas encore goûté j'ai tout maintenu fermé exprès pour pouvoir vous en parler j'ai hâte du coup d'essayer tout ça là c'est de l'herbe de blé en poudre donc pareil très très sain à mettre dans des smoothies par exemple dans des smoothie bowls dans des porridge tout ce que vous voulez pareil ça c'est de la poudre d'herbe d'orge et j'ai recommandé une grosse grosse quantité de flocons d'avoine parce que ça j'en utilise beaucoup que ce soit pour faire des pancakes que ce soit pour faire des porridge que ce soit pour faire des crêpes bref pour faire plein plein de choses quoi et alors avant la première fois que j'ai commandé chez eux ils livraient le flocon d'avoine dans un grand paquet c'était un peu compliqué à stocker et maintenant j'ai l'impression qu'il n'est plus disponible sur le site donc maintenant en fait ils vous envoient 5 paquets comme celui-ci de flocons d'avoine et ils sont vraiment très bien il n'y a rien à dire on va parler mode cette fois parce que c'est vrai je vous en parle tellement peu vous êtes nombreuses à me dire est-ce que tu pourrais me faire des haul mode etc mais en fait je ne suis tellement pas une experte en mode je ne suis vraiment pas experte des dernières tendances etc je suis le contraire d'une blogueuse mode je pense ça n'empêche que j'aime quand même ça mais moi je suis plus centrée sur ce que j'aime sur mon style sur ce qui me va à moi plutôt que sur les tendances en général bref et là je voulais vous présenter alors je ne viens pas tout juste de les acheter c'est peut-être des pulls que j'ai acheté il y a un mois je vous en parlais dans un vlog my days aussi il me semble et je les ai tellement portés dans mes dernières vidéos que vous les avez sûrement déjà aperçus c'est des pulls que j'ai acheté chez Princesse Tam Tam j'en ai acheté deux comme celui-ci vous voyez derrière il a un colvé c'est très joli ça permet de mettre le pull sur une épaule moi c'est typiquement ce que j'adore il est hyper doux hyper chaud je l'ai acheté en gris comme celui-ci je l'ai acheté en beige rosé qui est très très joli aussi oui j'essaie de ne plus acheter de pulls noirs ou de vêtements noirs merci Ilia si tu passes par là c'est grâce à toi que j'ai arrêté d'acheter des vêtements noirs et j'ai acheté aussi deux autres pulls donc c'est un pull pareil qui tombe sur une épaule et j'adore ça c'est du cachemire celui-ci j'ai acheté donc en blanc c'est blanc cassé je trouve ça plus doux que le blanc pur et je l'ai acheté en gris un joli gris doux assez clair et enfin ils sont juste géniaux après c'est des pulls qui coûtent quand même assez cher mais personnellement j'ai décidé ça a été une de mes bonnes résolutions 2018 je préfère mettre de l'argent dans des vêtements de qualité qui vont durer plus longtemps qui sont vraiment chauds plutôt que dans plein de petits trucs un peu à la con chez H&M et tout ça ne m'empêche pas d'acheter encore dans ces marques là mais pour des pulls des vêtements qui sont censés vraiment durer longtemps et tenir chaud je préfère mettre plus d'argent là dedans en plus je pense qu'au moment où je vais publier cette vidéo ce sera encore les soldes et il me semble qu'ils sont à moins 50% donc ça vaut vachement la peine des produits Sanoflore maintenant c'est un petit coffret que j'ai adorablement reçu de la marque au moment de Noël en fait j'ai travaillé avec la marque Sanoflore j'ai fait des vidéos pour leur site et pour tout leur site revendeur juste avant Noël donc ils m'ont envoyé ça super cool c'est la crème des reines légère alors la crème des reines il me semble que c'est avec cette crème que je suis passée au bio c'est une crème qui sent tellement bon la compo est nickel parce que c'est une marque bio de toute façon Sanoflore là c'est la crème des reines légère donc je pense plutôt pour les peaux mixtes à grasse ou quand l'été va arriver moi je vais la garder pour les saisons un peu plus chaudes et à côté le masque des reines gelée perfectrice illuminatrice lisse le grain de peau défatigue et homogénéise le teint top alors j'ai pas encore essayé parce que pareil je voulais vous les montrer comme ça mais j'en avais parlé sur Instagram et il y a l'une de vous qui m'a dit oh là là j'ai adoré ces produits ils sont super donc bah écoutez j'ai hâte de tester et j'aime beaucoup cette marque de toute façon ils font des très très bons produits si par exemple vous aviez l'habitude ou vous êtes même encore fan des produits conventionnels et que vous essayez de passer au bio typiquement Sanoflore c'est une marque qui est géniale pour ça parce qu'elle garde quand même les codes du conventionnel après pour les puristes du bio clairement c'est pas c'est pas une marque qui va vous intéresser ni vous attirer alors ça c'est un accessoire c'est un cadeau que j'ai reçu il y a 2-3 jours normalement je devais pas en parler dans cette vidéo mais comme je l'ai reçu je voulais absolument vous le présenter c'est un mala donc je vais vous le montrer regardez comme il est beau avec la petite corne au bout comme ça et en fait c'est Sandy du site de Filampierre c'est un site où elle fabrique où elle vend les mala qu'elle fait qui me l'a adorablement envoyé pour me remercier d'avoir parlé de son site sur mon blog au moment des cadeaux de Noël j'avais fait de façon très spontanée j'avais fait un article pour vous donner quelques idées et j'avais donné l'idée d'acheter un mala sur son site et pour me remercier elle m'a adorablement fait celui-ci alors vous pouvez les acheter tel quel et parfois Sandy elle les fait de façon intuitive c'est à dire qu'elle s'est connectée à mon énergie je lui ai rien dit je lui ai pas dit ce que je voulais ce dont j'avais besoin bref elle s'est juste connectée à moi parce qu'il y a du bois de centale par exemple et c'est pour ça qu'il sent super bon en même temps quand j'ai sorti de la petite pochette au début j'ai cru qu'elle avait parfumé la petite pochette et alors attendez je vais sortir le mot coucou Héloïse voici un mala réalisé pour toi avec amour merci beaucoup pour ton soutien les mots clés de ton mala ancrée paix douceur ombre et lumière et lune donc clairement c'est un mala qui me correspond très très bien et juste esthétiquement parlant je le trouve trop trop joli du thé maintenant parce qu'on ne peut pas être une blogueuse lifestyle sain thé ou tisane c'est pas possible ça rentre pas dans les codes il y a deux jours j'ai reçu un colis de palais d'été alors palais d'été m'a contacté la semaine dernière il me semble pour me demander de tester leur thé de leur dire ce que j'en pensais à la base je leur ai dit je ne veux plus recevoir de produits j'en peux plus j'ai trop de choses à essayer et surtout je ne consomme que du thé bio et je pense que vos thé ou vos infusions ne sont pas bio et en fait la personne m'a répondu qu'effectivement c'était à la base les palais thés qu'elle voulait me faire essayer mais qui proposait une gamme bio ce que je ne savais pas du tout c'est pour ça que je voulais intégrer dans cette vidéo parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous aussi de le savoir et on m'a envoyé le Darjeeling Thompson Bio donc apparemment qui est idéal pour toute la journée idéal au réveil aussi idéal le soir donc ça c'est top il y a des informations d'infusion et tout derrière et un thé vert grand jasmin donc ça va être trop bon aussi et tout est bio donc ça je trouve ça génial je ne les ai pas encore goûtés je ne peux pas vous en dire plus mais je pense que je vais aimer je pense un autre livre Je me libère du sucre de Marion Tellier que je suis sur Instagram on se suit l'une et l'autre sur Instagram on ne s'est jamais encore rencontré j'espère qu'on s'arrivera rapidement et elle vient de sortir son premier livre donc je me libère du sucre une vie gourmande sans sucre c'est possible nous consommons trop de sucre parfois sans même nous en apercevoir de nombreuses études pointent du doigt cet ingrédient comme étant responsable de la fatigue métabolique de la recrudescence des maladies chroniques et de l'obésité Marion Tellier naturopathe nous aide à débusquer les sucres cachés et à changer durablement nos habitudes alimentaires je l'ai commencé il y a deux jours dans le métro et j'ai déjà beaucoup avancé donc je pense que je vais rapidement le finir et pour l'instant il est hyper intéressant hyper clair et je pense qu'effectivement le sucre c'est l'aliment vraiment qu'il faudrait éviter alors je parle pas des sucres de fruits et elle en parle aussi d'ailleurs mais je parle vraiment des sucres ajoutés et même tout ce qui est sirop d'agave et même le miel aussi faire un pas attention comme le sucre blanc qui fait rapidement monter la glycémie dans votre sang enfin bref ça sera tout un autre sujet mais je pense qu'on consomme beaucoup trop de sucre sans même s'en apercevoir surtout si on consomme des produits transformés des produits des plats préparés donc moi heureusement j'ai la chance de bosser de chez moi donc je prépare beaucoup chez moi j'ai pas à manger à l'extérieur mais je pense que c'est vraiment l'ennemi numéro 1 le sucre et je suis ravie de lire ça parce que je pense que je vais tenter une détox de sucre elle explique un programme à faire en 8 semaines pour se libérer de cette addiction qui est une vraie addiction ils ont fait des études pour montrer qu'on était plus facilement accro au sucre qu'à la cocaïne rien que ça quoi et enfin on va terminer cette vidéo avec des petits compléments alimentaires alors compléments alimentaires normalement vous le savez peut-être je suis pas du tout pour parce que personnellement j'ai toujours cru que si on mangeait sainement bien plein de fruits et légumes plein de légumineuses plein de choses plein de choses on n'avait pas normalement besoin de compléments alimentaires et j'en parlais avec Anne-Claire Méret qui est une de mes copines naturopathe et elle me disait qu'elle non plus à la base n'était pas du tout pour les compléments alimentaires ce que je trouve cool parce qu'elle a aussi le point de vue naturopathe et on parlait quand même des compléments alimentaires et elle m'en a conseillé quand même quelques-uns alors elle m'a conseillé un produit dont je n'avais jamais entendu parler le reishi le reishi c'est un champignon apparemment qui booste à fond le système immunitaire donc pendant l'hiver c'est top à prendre ou si vous avez un virus que vous voulez faire passer rapidement vous prenez deux gélules par jour et c'est un booster énorme apparemment elle m'a également conseillé de la vitamine D alors la vitamine D j'en avais jamais pris jusqu'à maintenant et elle m'expliquait que c'était quand même une vitamine qui avait beaucoup d'impact sur le moral sur le corps etc aussi mais sur le moral et en fait la vitamine D c'est la vitamine qu'on reçoit normalement par le soleil par l'exposition au soleil et personnellement j'habite à Paris donc l'hiver clairement on manque de soleil et ça peut vraiment avoir un impact énorme alors je l'ai commandé avant de savoir que j'allais partir en Thaïlande sinon j'aurais sûrement pas fait une cure parce que je pense que je vais prendre ma dose de soleil en partant et apparemment de prendre ces deux compléments alimentaires en même temps c'est des vrais boosters d'immunité donc c'est toujours bon à prendre pendant les périodes hivernales les périodes où vous êtes un peu fatigué où vous avez des baisses de morale personnellement je les ai pris sur le site Easy Parapharmacie et la vitamine D3 elle est super bonne en plus elle a un goût de banane et de fraise c'est juste à croquer comme ça c'est facile à prendre et ça comme vous le disiez c'est deux gélules et alors le troisième complément alimentaire et le dernier de cette vidéo c'est un complément que j'ai retrouvé par hasard dans mes tiroirs au moment de mon tri je pense que je l'avais reçu à une journée presse c'est de l'ouroucoum l'ouroucoum qu'est-ce que c'est je ne connaissais pas du tout c'est un fruit qui vient du Brésil et on utilise les graines pour faire ses compléments alimentaires et apparemment c'est le meilleur complément alimentaire pour bronzer facilement préparer la peau au soleil c'est blindé de bêta carotène et donc comme je vous le disais je pars dans quelques jours en Thaïlande et j'avais envie de préparer ma peau au soleil parce que ça fait longtemps j'allais dire ça fait longtemps ça fait depuis cet été mais j'ai l'impression que ça fait depuis une éternité que je n'ai pas été face au soleil à des vrais rayons du soleil de ressentir la chaleur du soleil sur la peau donc je me suis dit que ça pourrait quand même être utile et de toute façon même si vous n'allez pas au soleil ça peut vous donner une petite action autobronzante parce que ça va quand même agir sur votre peau donc je trouve ça trop cool et ça ça prend tous les matins 3 à 6 comprimés et voilà je vous ai présenté un peu tous mes derniers produits tout ce que j'ai reçu tout ce que j'ai acheté ces derniers temps j'espère que ça vous a plu dites moi si ça vous va si je mélange un peu comme ça tous les univers moi personnellement je trouve ça plus cool mais dites moi si ça vous plaît je vous embrasse très très fort à très vite bye bye Sous-titres par Juanfrance